Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur les réseaux sociaux de Gémy Bête et la chaîne YouTube. D'abord un grand bravo au Paris Saint-Germain et un merci au Milan AC et à Mike Meignan d'avoir gagné à Newcastle, ça a permis au PSG de passer l'hiver au chaud, même si on attend un tirage au sort difficile. Mais l'essentiel est là, le PSG est qualifié pour la suite de la Ligue des Champions. On va passer à l'Europa League évidemment aujourd'hui jeudi, avec trois affiches, trois clubs français, Toulouse qui va en Autriche. Alors ça ronronne pas à Toulouse, c'est pire, c'est un peu la crise. Depuis on est loin de l'exploit contre Liverpool, on est loin d'un Toulouse renaissant, d'un Toulouse virevoltant, d'un Toulouse magnifique. On est plutôt dans une crise avec un entraîneur discuté, des cadres qui s'engueulent un peu, des jeunes qui n'arrivent pas à percer. Toulouse va en Autriche dans des conditions difficiles mais je vois bien quand même cette équipe toulousaine ramener un match nul à 3,40 et puis cette équipe de Toulouse quand même marquée au moins une fois, la cote est à 1,19. Voilà pour ce match. Il y a également Rennes qui reçoit Villarreal, le stade rennais en grande difficulté en championnat qui va devoir se reprendre très vite le stade rennais qui a changé d'entraîneur Julien Stéphan et puis Marcelinho qui revient à Villarreal c'était un peu le sorcier là-bas. Il est revenu chez lui après son escapade marseillaise très tendue voire évidemment qui a tourné à l'échec, on le sait. Alors Rennes-Villarreal, Villarreal va devoir gagner pour prendre la tête du groupe, ils vont se livrer. Pour moi donc Rennes va marquer et Rennes va au moins arracher le match nul à 3,60 et puis il y a dans cette équipe un joueur qui me plaît beaucoup même s'il revient de blessure, petit à petit c'est difficile pour un attaquant de revient de blessure et de revient performant comme il l'était. Martin Therrier va marquer à 2,95. Voilà c'est la cote en tous les cas pour Martin Therrier buteur avec Rennes contre Villarreal. Et puis Brighton contre Marseille, Marseille n'a besoin que d'un point alors c'est un petit peu bancal comme situation, c'est jamais facile de jouer en se disant on va prendre un point il faut qu'on prenne juste un point, il va falloir se livrer. Brighton, c'est Brighton, c'est l'Angleterre c'est compliqué, Brighton a aussi un enjeu. Le nul à 80 me paraît probable avec les deux équipes qui marquent également parce que je vous l'ai dit ça va se livrer. Donc 1,41 pour les cotes, une équipe de Marseille retrouvée notamment depuis Gennaro Gattuso qui est revenu, qui est venu même entraîner cette équipe de l'OM et puis depuis l'Ajax d'Amsterdam. Cette équipe de Marseille donc à la niaque et on espère qu'elle va y arriver. Voilà pour cette belle journée d'Europa League. Passez une très belle soirée d'Europa League justement de football sur les réseaux sociaux de Gémy Bet et la chaîne YouTube. Très bonne soirée et puis n'oubliez pas que les jeux d'argent sont interdits aux mineurs.